Des coupures d'eau, est-ce dû à la grève depuis trois semaines des agents de la SOJA et SMAE ? Ou s'agit-il de toute autre chose ? On vous en dit plus dans un instant. Formé pour signaler les fausses déclarations de naissance et autres infractions, voilà le module dispensé aux agents de l'État civil. Ce mercredi à l'hémicycle, Younous Abamana, une formation indispensable compte tenu des évolutions juridiques de la loi Asile et Immigration. Et enfin, dans notre grand format du mercredi soir, nous nous intéressons aujourd'hui au Madras qui remplace dans de nombreux villages de l'île l'école coranique traditionnelle, le Chioni. Quelle différence, quelle plus-value pour l'enfant ? On tente d'y voir plus clair à la fin de cette édition. Et on commence par la commune de Mamoudou et une partie de la Petite-R touchée depuis hier par de nombreuses coupures d'eau. Alors à quoi doit-on ces désagréments ? Doit-on s'inquiéter pour les jours à venir ? Éléments de réponse avec Aurélien Février et Farocine. Alors pour l'instant, on me dit qu'on n'a pas le sujet. Ce n'est pas grave, nous allons attendre ce sujet. On continue donc avec cette autre information et suite justement à ces coupures d'eau depuis deux jours. Et en attendant un retour à la normale en Petite-R, un camion-citerne a été dépêché par la maorèse des eaux pour ravitailler les habitants comme ici dans le quartier décaisé de Pamandie. Ces images nous ont été ramenées par Boucheran Atoumani. Autre information, en bref, concernant cette fois l'eau de mer. La municipalité de Kanikeli informe la population que la baignade sur la plage de Bandakuni est interdite jusqu'à nouvel ordre à cause d'une contamination fécale de l'eau, contamination révélée par des analyses faites par l'Agence régionale de santé. Dans l'actualité, également, la manifestation des enseignants dans les rues de Mamoudou ce mercredi, manifestation contre la loi de la fonction publique présentée ce matin au Conseil des ministres et contre également la loi Blanquer. Aux revendications nationales se sont greffées les revendications locales comme par exemple le taux d'indexation pour les fonctionnaires, l'augmentation du taux d'indexation pour les fonctionnaires. Écoutons à ce propos le secrétaire départemental du SNIPP au micro d'Aurélien Février, Fahar Oussine. Nous on demande une révision à la hausse, on demande 53% minimum. C'est surtout pour réussir à faire venir plus de fonctionnaires et pour faire en sorte à ce que les fonctionnaires qui arrivent à Mayotte ne demandent pas à partir à La Réunion ou dans les autres départements. C'est un dispositif qu'on réclame parce que nous savons que les gendarmes, eux, ils bénéficient de 94% d'indexation de salaire. Annick Girardin ne s'était pas engagée à le faire ça en 2017 quand elle est arrivée ? En 2016, sur le précédent gouvernement, avec Annick Girardin, elle s'était engagée à tenir une réunion de revoyure concernant le taux d'indexation de salaire. En 2017, jusqu'à présent, ce n'est pas à respecter. Formé pour mieux cerner les évolutions juridiques de la loi Asile et Immigration, voilà ce qui a rassemblé ce matin les agents des services de l'État civil au Conseil départemental. Une formation organisée par le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale, en partenariat avec Le Parquet. Détails et explications avec Laini Sédeschime et Youssouf Ahmed Matoir. Ils sont agents de services de l'État civil, de la protection judiciaire de la jeunesse ou encore de services sociaux. Tous doivent se conformer aux nouvelles règles de procédure qui encadrent les démarches de régularisation de titres de séjour ou des demandes d'asile des étrangers à Mayotte. Cette journée de formation dispensée par le Parquet de Mamoudzou doit permettre aux fonctionnaires de mieux accueillir, orientés mais aussi de détecter et signaler d'éventuelles fraudes. C'est la régularité des reconnaissances, c'est le décalage entre l'âge de celui qui reconnaît l'enfant et l'enfant lui-même, c'est la naissance de l'enfant hors du territoire national. Bref, c'est une série de faits objectifs qui permettent à l'officier d'État civil de constater qu'il se trouve peut-être là, en face d'une situation de fraude. Son rôle à lui, c'est de signaler. Il ne lui appartient pas de juger, de signaler. C'est le procureur de la République qui a le pouvoir de s'opposer à la transcription d'une reconnaissance qui paraîtrait frauduleuse. Pour le Centre national de la fonction publique territoriale qui a organisé ces échanges, les évolutions juridiques imposées par la loi Asile et Migration, notamment la régularité de séjour de trois mois sur le territoire maorais de l'un des parents et bien d'autres, nécessitent une formation pour les fonctionnaires. Organiser cette journée pour le CNFPT fait partie aussi de la stratégie de la professionnalisation des agents de collectivité locale. Ça ne suffira pas et d'ailleurs, à l'issue de cette journée, je suis convaincue qu'il va y avoir des demandes complémentaires et le CNFPT justement est là pour accompagner sur le plan pratico-pratique en fonction des demandes spécifiques. Certaines dispositions expérimentées à Mayotte comme celles qui concernent les fraudes sont étendues au territoire national, des fraudeurs qui risquent jusqu'à trois ans d'emprisonnement. Et je vous le disais au début de cette édition, la commune de Mamoudzou est une partie de la petite terre touchée depuis hier par des coupures d'eau. Mais à quoi cela est dû ? Et doit-on justement s'inquiéter pour les jours à venir ? Éléments de réponse avec Aurélien Février et Faro-Sénie. Adidja Mignadji est l'une des dernières dans son bureau de Cavani à avoir de nouveau de l'eau dans son robinet. Même si pour le moment, c'est le strict minimum. Depuis ce matin, on n'a pas d'eau. Et là, des fois, ça vient comme ça. Là, je ne sais même pas pourquoi, parce que depuis tout à l'heure, on a mangé. Et du coup, on n'a pas pu laver nos assiettes. Mais là, je remarque qu'on a un peu d'eau, mais c'est le maximum qu'on a là. La raison de cette coupure générale, elle se passe ici, à la station de Bouyuni, qui alimente en eau la commune de Mamoudzou. Les fortes pluies du début de semaine ont généré un taux de boue important encombrant les canalisations de la station, sans oublier que les agences de la SMAE, eux, sont toujours en grève. D'une part, ça montre déjà qu'il y a une grève à la SMAE, qu'on remarque ce qu'on dit, qu'il n'y a pas de grève, ou qu'on dit qu'il n'y a que la SOGIA. Donc les agents sont mécontents. Il y a aussi le problème du fait qu'on nous traite d'incompétents. Nous, on n'apprécie pas. Et là, on voit, on appelle les agents qui viennent, les agents des stations, ils sont là avec nous, ils font la grève avec nous. Il y a deux personnes qui assurent dans les stations, mais ce n'est pas leur métier. Voilà, donc résultat des courses, il n'y a pas d'eau. La direction de la SMAE, de son côté, a refusé notre demande d'interview, nous promettant un communiqué qui n'est jamais arrivé. Et la situation semble se tendre entre direction et gréviste, notamment auprès des agents des stations de traitement, alors qu'on est au cœur de la troisième semaine de mobilisation. Il y a un agent qui m'a appelé, il m'a envoyé le texto, il est là, il m'a dit qu'on l'a menacé, il a envoyé un texto au responsable pour lui dire qu'on l'a menacé, donc pour aller travailler. Alors que normalement, quand l'agent est gréviste, que ce soit le soir ou dans la journée, il est gréviste, il est gréviste, donc on ne peut pas le menacer. La petite terre a également été touchée par les coupures puisqu'elle dépend désormais, elle aussi, de la station de Bouyuni, l'usine de dessalement de Petit Moya étant déjà hors service. Selon nos informations, les moteurs récemment installés pour la faire tourner auraient déjà rendu l'âme. Suite et fin ce mercredi de la visite chez nous de Marine Le Pen qui a pris l'avion pour se rendre sur l'île de la Réunion ce soir où elle restera pendant deux jours. Mais avant cela, elle a fait, on le rappelle, un passage au centre de rétention administrative en plus du centre hospitalier de Mayotte, des luttes-passages obligatoires pour celles qui séduit de nombreux maorais avec son discours porté sur la lutte contre les entrées irrégulières sur le territoire. Yasmine Jafar, à Sadi Razavite. Quand l'immigration clandestine est son principal argument de campagne, le passage de Marine Le Pen au centre de rétention administrative a semblé incontournable. Ce lieu où les caméras sont rarement autorisées. Si la plupart du temps, les centres anti-places sont occupés par des étrangers en attente d'être expulsés. Lorsque la présidente du Rassemblement national effectue sa visite, les locaux sont presque vides. Mais peu importe, pour Marine Le Pen, il est temps de mener une politique dissuasive pour en finir avec l'immigration clandestine. C'est supprimer totalement, effectivement, le droit du sol. C'est avoir une discussion extrêmement ferme avec les comores pour leur dire que c'est plus possible de ne pas reprendre leurs ressortissants comme ils le font de manière régulière. C'est couper toutes les aides qui, en réalité, sont accordées aux clandestins et qui coûtent d'abord une véritable petite fortune. D'abord, il faut le savoir. Et tout cet argent, il manque dans les infrastructures, dans les investissements économiques de l'île. Mayotte ne serait plus l'eldorado des Comoriens seulement. Nous croisons ces femmes. Elles viennent du Burundi. Pour arriver à Mayotte, le périple a été long. Du Burundi-Rwanda, c'est le véhicule. Et puis, du Rwanda, en Tanzanie, c'est tout près. On a pssettiné jusqu'en Tanzanie. Mais on a eu les gens qui venaient du trafic. On nous a donné de rester jusqu'en Comores. Deux Comores, jusqu'ici, c'est un bateau. Demandons l'asier jusqu'à... je ne sais pas. Vous voulez vivre à Mayotte ou vous voulez partir ailleurs après ? Non, si on nous donne... Nous, ce que nous trouvons, nous cherchons, c'est la sécurité. Si on est sécurisé, il n'y a pas d'autre chose. L'installation des étrangers en situation irrégulière représenterait un frein majeur pour le développement de Mayotte, selon la présidente du Rassemblement national. Arrêter cette immigration clandestine, c'est arrêter en très grande partie l'insécurité endémique qui frappe les Mahorais et qui fait que plus personne ne vient dans l'île. C'est-à-dire que les touristes ne viennent pas, mais les médecins à l'hôpital de Mamoudzou, il me l'expliquait tout à l'heure, ils sont en très gros déficit de médecins. Il n'y a, je crois, que 15 ou 17 médecins libéraux sur toute l'île. Les gens ne veulent pas venir parce qu'ils ne veulent pas venir dans une prison à ciel ouvert, parce qu'ils ne veulent pas venir dans une décharge à ciel ouvert, parce qu'en plus, il y a des problèmes environnementaux et sanitaires majeurs. Tout ça démontre, mais tout démontre en réalité l'abandon total de Mayotte par l'État. Les paroles d'une candidate aux élections européennes, mais Marine Le Pen est celle qui a fait des scores mémorables lors de la présidentielle de 2017 dans certaines communes maoraises. Et après Marine Le Pen, ce sera au tour de la ministre des Outre-mer, Annick Gérardin, de se rendre dans le département. Une visite officielle programmée du 20 au 23 avril prochain avant celle d'Emmanuel Macron, prévue pour le mois de juin, mais aucune date n'a encore été communiquée pour le président de la République. Au Comores, l'annonce de la victoire d'Azalia Assoumeni à la présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante n'a pas surpris. L'homme fort de l'archipel aurait, selon la CENI, remporté plus de 60% des voix. Des résultats contestés par l'opposition qui n'a cessé dès le départ de parler de mascarade. Je vous propose d'écouter à ce sujet Mouini Baraka Saïd-Soualihi, candidat malheureux de la présidentielle qui a recueilli un peu plus de 5% des suffrages. Mais d'abord, les premiers mots du grand gagnant du scrutin au micro d'Ibrahim Youssouf. C'est vrai, il y a eu des couacs, mais on s'estime heureux parce que ça aurait pu être plus grave. Donc maintenant, on se félicite, on remercie Dieu et le peuple comorien. Mais comme j'ai dit aux autres, le plus facile a été fait. Maintenant, c'est le plus difficile. C'est la construction du pays. Et c'est là où j'ai besoin de tout le monde pour être ensemble et aller de l'avant parce que c'est le devoir de tout le monde qu'on ait un pays où il faut mieux vivre. Pour nous, il n'y a pas eu d'élection le dimanche. Il y a eu un coup d'État organisé par Azali Asoumani et son équipe. Et ce coup d'État, c'était aussi l'armée qui a joué le rôle. Parce qu'on a vu que dans pas mal de bureaux, notamment à Anjouan et à Mouli, c'est l'armée qui rentrait dans les bureaux de vote et c'est l'armée qui portait les caisses. Et en jouant, ces résultats provisoires ont été accueillis avec une indifférence déconcertante. Là-bas, l'issue du vote était connue d'avance, donc pas de joie exprimée dans les rues hier soir. Seuls les militaires patrouillés. Il faut savoir qu'avec un très fort taux de chômage, le manque d'infrastructures et les coupures de courant à répétition, on peut dire que les préoccupations sont ailleurs. Miss Maudine Bakar, Daniel Abdou. Ces résultats ne sont pas conformes parce que les élections ont été entachées de plusieurs incidents. On a vu des urnes cassées, on ne sait pas ce qui s'est passé dans ce pays. Donc pour nous, il n'y a pas eu de vote. On a entendu que c'est Azali qui l'a emporté, mais on ne sait pas comment se sont déroulées ces élections. On nous a tournés en bourrique, mais nous n'y pouvons rien face à cette situation. Moi, je pense que c'est trop tard. On ne peut rien faire. Ces résultats ne sont pas sincères parce que les élections sont vraiment une nouveauté. On n'a jamais vu ça. C'est un coup d'État plutôt que de dire que ce sont des élections. On sait que quand il y a élection, les urnes ne sont pas bourrées dès le départ. Mais ce qui s'est passé, depuis quatre heures, tout était déjà bouclé. On sait que quand il y a élection, on ouvre les portes, il y a des responsables, on entre un à un pour voter. Mais très tôt, on a déjà ouvert les urnes. Ce ne sont pas des votes. C'est n'importe quoi. Nous ne voulons pas la guerre, on veut la paix. Et voilà pour ces réactions recueillies par M. Baudine Bakar que nous retrouvons tout de suite en direct dans juin. Bonsoir, M. Baudine. Alors, quelle est l'ambiance sur place ce soir ? Bonsoir, Génial. Les armes se sont tuées, mais l'atmosphère politique est pesante. D'habitude, les gens viennent spontanément s'exprimer devant la caméra, mais depuis hier, on a du mal à avoir des témoignages. Les gens sont réticents, quel que soit le thème, les réactions qu'on a recueillies ce matin, on a eu vraiment du mal à les avoir. Pour certains, c'est la liberté d'expression qui n'existe pas. Pour d'autres, c'est la liberté tout court qui n'existe pas au Comor. Merci beaucoup, M. Baudine, pour ces précisions. M. Baudine Bakar, devant, on le rappelle, la caméra de Daniel Abdou. Retour à Mayotte. Place à présent à notre grand format consacré ce soir à l'enseignement du Coran. À Mayotte, ou plutôt de l'évolution de l'enseignement du Coran. En effet, les écoles coraniques traditionnelles appelées chenilles laissent peu à peu place au madras. Quelle différence y a-t-il entre les deux ? Y apprend-t-on les mêmes choses ? C'est ce qu'ont tenté de savoir Bibi, Mariam Alidi et Asaddi, Razafi Tseiro. C'est sur cette planche que le Fundi, la maîtresse coranique, écrit soigneusement les lettres avant de les faire répéter à son élève, qui doit ensuite les réciter par cœur. Une pratique bien préservée dans les chenilles traditionnelles, comme ici, dans celui de de Chamsia Shadali Abouin. Ce que je mets en avant dans mon école, c'est la lecture du Coran. On commence par l'alphabet avant d'aller plus loin. À mon avis, dans quelques années, les écoles coraniques seront remplacées par les madrassas qui attirent beaucoup plus de monde qui pensent que l'enseignement de la religion est meilleur. L'école coranique est la plus ancienne des institutions d'enseignement maoraises, fréquentée par des jeunes de tous les âges. Chaque jour, les élèves de 4 à 18 ans environ passent des heures chez le Fundi pour apprendre et maîtriser la récitation du Coran. Au Chouni, on apprend le respect, on apprend la vie quotidienne, c'est-à-dire on apprend à comment vivre dans la propreté, on apprend à respecter les personnes âgées tout comme les plus camarades, on apprend à aider les autres. J'aime aussi le fait que nous ne faisons pas que lire le Coran, qu'apprendre la vie, les choses sur la vie, mais on apprend aussi à comment être demain. L'école coranique pour moi déjà c'est très important. Moi je suis passée par là, donc ce que j'ai vécu ça m'a permis de mettre à mes enfants, de leur transmettre ça, donc je les oblige à venir à l'école coranique parce qu'en plus de l'éducation parentale, l'école coranique aussi aide aux enfants, ils leur éduquent la discipline, les bonnes manières, tout ça, ça s'apprend par l'école coranique. En plus de ses enseignements, il y a une autre tradition que Fondi Chamsia transmet à ses élèves depuis maintenant trentaine. Nous leur expliquons que le Coran est très important car ce sont les paroles de Dieu, alors il faut les respecter. Après avoir récité leur texte par cœur, on amène les planches à la mer pour nettoyer le Coran parce que la mer purifie tout. Depuis quelques années, les chaunis, la formule la plus ancienne de l'école coranique sont reléguées au second plan. Des écoles modernes, les madrassas ont fait leur apparition. Dans cette madrassa de Sada, les élèves sont répartis par classe de la maternelle à la terminale, reprenant ainsi l'organisation de l'éducation nationale. À Mayotte, on sait bien qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves ou d'étudiants qui ont fait de la théologie et ceux qui l'ont fait bien sûr l'ont fait dans les pays arabes. La plupart. Sinon, ce ne sont pas les pays arabes, ce sont des pays où c'est comme l'Angleterre, comme l'Afrique du Sud, ce ne sont pas des pays arabes, mais ce sont des pays où il y a des structures. Donc, on regarde, on cherche. Donc, une fois qu'on trouve que l'enseignant aussi a les capacités de donner des cours, bon, là, on l'accepte. il y a une inquiétude tout simplement parce qu'on voit qu'à chaque fois, il y a des évolutions qui ne laissent pas l'enfant devenir à la madrasa. Avant, il n'y avait pas les rotations, il y a des rotations et après les rotations, il y a encore le rythme scolaire. À chaque fois qu'il y a du nouveau, on cherche des solutions. Koulam Haladi est responsable d'un groupe d'études qui s'intéresse aux pratiques de lecture et d'écriture. Parmi leurs travaux, l'apprentissage chez l'enfant et l'adulte reste prédominant. Ils ont fait des observations sur les chenilles traditionnelles et les madrasas. Objectif, conseiller les artistes acteurs et contextualiser des outils, méthodes et dispositifs destinés à l'enseignement et à la formation. Chaque type de structure, il y a derrière un choix de société, c'est-à-dire quels citoyens nous formons ou quels maorais nous formons. Et les deux réponses qui unissent les deux structures, bien sûr, c'est la réponse de l'identité religieuse, c'est-à-dire qu'on a besoin de former un maorais, bon musulman qui sait comment vivre avec les autres et qui sait quelles relations il doit avoir avec Dieu. Je dirais qu'au niveau des madras, on va développer davantage les capacités cognitives des enfants, donc apprendre et apprendre, apprendre et être performant dans les madras, bien sûr, mais aussi à l'école de la République, alors que dans les Chioni, il y a un apprentissage de base, mais il y a un côté davantage social sur le lien social à la cohésion sociale. La société maorais évolue de plus en plus avec des exigences sociales beaucoup plus importantes. On constate que beaucoup de parents choisissent de ne pas inscrire leurs enfants dans les écoles religieuses. Les Choni traditionnels comme celui de Shamsia sont en perte à deux vitesses dans l'île. Les madrasas ont amélioré les conditions d'enseignement de la religion musulmane, d'où leur succès auprès des parents. Ces dernières années, plusieurs madrasas se sont implantés dans les différents villages avec une cohabitation parfaite avec l'éco-laïque. Ce mercredi, on retiendra également le tour de Mayotte en fauteuil roulant. Onzième étape aujourd'hui en petit air avec un soleil de plomb mais une motivation toujours intacte pour docteur Léo et ses acolytes. J'ai nommé Chafika Selimoukou et Yasmine Jaffar. Une chanson pour accueillir cette 11e étape de ce tour de Mayotte en fauteuil roulant. Une chanson des écoliers de Pamondi pour faire honneur à Dr Léo et ses compagnons de route. Dans une ambiance festive, ils ont fait le show sur les routes de Petit Terre. En Petit Terre, c'était vraiment merveilleux. Je suis contente parce qu'on a eu des gens qui nous accompagnaient, les élèves, les mamans, les papilles, tout le monde était avec nous. Et parce que les enfants sont l'avenir de demain et qu'il faut les sensibiliser au handicap, beaucoup de bambins sont présents pour se rendre compte très tôt de la réalité des choses. On a improvisé, on a adapté, mais il y a déjà beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses. Les trottoirs, les magasins, les bureaux d'administratif, les gymnases, les écoles, tout ça, il y a beaucoup à refaire pour les personnes handicapées. Outre l'ambiance bon enfant, les handicapables ne perdent pas de vue leur objectif de voir les choses évoluer dans le bon sens à Mayotte. Parce que comme cela a été scandé tout le long de cette marche, la maladie se soigne, le handicap s'adapte. On attend des actions, il n'y a pas que nous, mais tout le monde attend des actions de la part de décideurs, c'est-à-dire les élus locaux. Pour qu'ils puissent se réveiller, c'est eux qu'on veut aussi éveiller une prise de conscience chez eux. C'est devant les locaux de l'association culturelle de l'abattoir que s'est terminée cette onzième étape. Les participants ont pu se restaurer après avoir passé plus de 4 heures au soleil. Et enfin, au programme ce soir de votre antenne, sur votre antenne, votre émission Débat Kalawadala, présentée par Alda Alidi, qui a choisi de parler de l'eau ce soir avec ses invités, ou plutôt de la guerre de l'eau. Un débat à suivre à partir de 20h sur Mayotte, la première. Et ce sera tout pour cette édition. Merci encore de votre attention. Pour rappel, la commune de Mamoudzou est une partie de la petite terre touchée depuis hier par des coupures d'eau, des zones dépendant de la station de Bouyuni. A noter que les fortes pluies du début de semaine ont emmené énormément de boue dans cette station, ce qui a bouché les canalisations, d'où ces coupures dans un contexte de grève des agents de la SMAE-SOGA depuis maintenant trois semaines. Dans un instant, Darwesh Daou pour le journal en Moray. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada